bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vous propose de réaliser ce top au crochet avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos avant de commencer je vais vous présenter le matériel dont vous aurez besoin vous aurez besoin de quelques bobines de fils d'un crochet d'un ciseau d'un mètre ruban et de perles pour mettre sur le top pour le crochet j'ai pris un crochet 2,5 mm pour la laine j'ai pris un fil à crocheter avec un crochet 2,5 3 mm donc pour commencer ce qu'on va faire c'est que il va falloir faire le bas de notre top pour faire le bas de notre top il va falloir mesurer son tour sous poitrine une fois que vous avez votre tour sous poitrine vous allez soustraire 12 cm et donc la chaînette qu'on va faire au départ va faire votre tour sous poitrine moins 12 cm donc pour commencer je vais faire une maille de départ donc là on réalise une maille de départ et on va venir faire des mailles en l'air afin de faire le bas de notre top donc je fais faire des mailles en l'air jusqu'à ce que ma chaînette mesure mon tour sous poitrine moins 12 cm donc moi en l'occurrence mon tour sous poitrine fait 67 cm moins 12 ça fera 55 donc je suis une chaînette de 55 cm donc j'ai fini de réaliser ma chaînette je mesure donc normalement je suis censé avoir 55 cm voyez le bouffe fait 55 cm ici une fois que c'est bon ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer dans notre chaînette et on va réaliser des demi bris donc on va commencer deux mailles après notre crochet et on va réaliser une de mes bris dans la deuxième maille en partant du crochet donc je me place un deuxième maille en partant du crochet et je vais venir réaliser une demie bride je vais continuer à faire des demie bride dans chaque maille en l'air de la chaînette donc là je fais des demie bris dans la maille suivante et je continue donc à faire des demie bride tout le long donc là jusqu'en bas de ma chaînette je fais des demie bride donc là j'arrive sur la fin il m'en reste une à faire donc je fais ma dernière demi bride donc là je fais ma dernière demi bride donc je vous montre on a fait le bas et on va faire des rangs supplémentaires ça c'est ce qu'on aura sous notre poitrine à partir de là on va donc diminuer donc ça sera sous notre poitrine jusqu'au en haut de notre top donc là ici vous n'êtes pas obligé de faire des rangs supplémentaires moi je vais faire des rangs supplémentaires pour avoir une longueur sur ma poitrine donc si vous faites une longueur en dessous vous allez faire le rang que je vais faire sinon on va attendre la suite faudra attendre la suite de la vidéo donc ici je vais faire deux mailles en l'air et je vais tourner ce que j'ai déjà fait donc là on veut faire le même nombre de demie bride que ce qu'on avait précédemment mais deux mailles en l'air ici elles vont correspondre à la dernière bride que j'ai fait et donc je vais me placer dans la deuxième bride ensuite on va faire une demie bride dans la demie bride dans la deuxième demie bride de ce que j'ai fait tout à l'heure et ensuite je vais venir faire des demie bride dans chaque demie bride durant précédent donc là je fais des demie bride tout le long on continue et on fait ça tout le long une fois que c'est fait on arrive ici sur la fin vous voyez il me reste deux demie bride durant précédent ici et ici et sur le côté ici c'est ce qui correspondrait à nos deux mailles en l'air qu'on a fait tout à l'heure donc au total on va faire encore trois demie bride donc je fais dans la première ici une demie bride dans la deuxième une demie bride et ensuite sur le côté ici je vais en faire une une autre demie bride donc en me plaçant sur le côté ici je vais faire une demie bride ça va me permettre d'avoir quelque chose de bien droit maintenant moi j'ai fait deux rangs si vous faites quelque chose sous votre praterine c'est bien d'en faire donc le premier plus cinq supplémentaires après vous pouvez en rajouter combien que vous voulez donc là je vais en refaire comme ça je vous montre on refait deux mailles en l'air on tourne ces deux mailles en l'air donc correspondent donc si vous voyez ici ces deux mailles en l'air correspondent à la bride qui est là et donc nous on va se placer dans la deuxième donc je fais une demie bride et je vais faire des demie bride tout le long dans toutes mes demie bride durant précédent là je continue et je fais des demie bride donc jusqu'au bout une fois que vous êtes arrivé au bout vous voyez il me reste ici si vous regardez une deux et les deux mailles en l'air de tout à l'heure donc il me reste trois bris d'affaires en fait on va considérer que les deux mailles en l'air c'est une bride à chaque fois donc je vais faire une une demie bride pardon donc je fais une demie bride je fais la deuxième demie bride et dans les deux mailles en l'air qu'on va considérer comme des demie bride je vais faire une demie bride donc là je fais une demie bride donc là j'ai fait deux rangs supplémentaires par rapport au premier rang je vais en faire comme ça trois de plus ce qui va m'en faire six au total ok donc là j'en ai fait six vous pouvez ne pas en faire où vous pouvez en faire plus donc je vous montre on a fait cette partie maintenant on va faire la partie ici où le top va décroître jusqu'à arriver à 14 cm donc pour les différentes tailles si je veux réaliser un taille s je vais devoir faire une double diminution puis sur chaque rang pour le taille m trois doubles diminutions puis une diminution simple pour le taille l une double diminution et une simple diminution on alternera ça dans tous les cas vous voyez on va réaliser en départ une double diminution donc je vais vous montrer comment on va faire une double diminution sur notre top donc je vais faire deux mailles en l'air et tourner mon travail une fois que ça c'est fait donc ici on va réaliser dans la deuxième et troisième donc celle là correspond à mes deux mailles donc dans la deuxième et la troisième demie bride durant précédent une diminution donc je commence une bride que je ne finis pas dans la deuxième je me place ensuite dans la troisième et je recommence une demi bride ensuite je vais passer je vais avoir quatre mailles sur le crochet je vais passer dans deux puis dans les deux suivantes puis dans les deux suivantes j'ai réalisé une diminution je vais en faire une double donc je vais réaliser une diminution dans les demie bride quatre et cinq donc je commence une demie bride que je ne finis pas j'en recommence une dans la cinquième demie bride je prends du fil je passe dans deux je prends du fil je passe dans deux et je passe dans les deux suivantes j'ai réalisé deux diminutions donc une double diminution donc vous voyez vous en aviez cinq et en cinq ici demie bride au départ et maintenant on a trois ensuite je vais faire des demie bride jusqu'au bout de l'autre côté du top donc là je fais des demie bride dans chaque demie bride ok et et donc on va faire des diminutions au bout donc vous êtes des demie bride et je vous montre comment faire des munitions de l'autre côté donc ici on arrive au bout si vous regardez je vais avoir une bride ici une bride ici une bride ici et les deux mailles en l'air durant précédent donc ça en fait quatre au total demi bride donc je vais pouvoir faire ma double diminution donc dans les deux demie bride suivante je vais réaliser une diminution donc là vous voyez comme de l'autre côté je réalise une diminution ensuite dans la dernière demie bride et les deux mailles en l'air je vais réaliser une deuxième diminution donc on aura fait une double diminution de chaque côté du top donc là je réalise la deuxième diminution de ce côté là ici dans les deux mailles en l'air durant précédent donc toujours de la même façon ici donc j'ai fait une double diminution de ce côté là et de l'autre côté maintenant qu'on en est là j'ai réalisé une double diminution dans le cas de du taille s je vais réaliser que des doubles diminutions et dans le cas du taille m je vais réaliser trois doubles diminutions et pour le taille L normalement le rang d'après je fais une simple diminution donc je vais vous montrer d'abord pour le S et le M comment réaliser à nouveau une double diminution et ensuite je vous montrerai comment réaliser la simple diminution donc là juste c'est pour le S le taille S et M je vais faire deux mailles en l'air une fois que c'est fait je vais tourner et je vais réaliser vraiment comme le rang d'avant donc je vous remonte donc ça ça correspond à cette demi bride donc je me place dans celui d'après donc dans la deuxième et troisième demi bride durant précédent et je réalise une diminution une fois que c'est fait je vais me placer dans les deux suivantes donc la quatrième et la cinquième et je vais réaliser une diminution donc en faisant une de mes brides que je ne finis pas dans la quatrième et une demi bride que je vais ensuite finir dans la cinquième donc j'ai fait une double diminution si vous faites le taille L vous faites juste la première en fait donc maintenant je vais réaliser vu que j'ai fait la double diminution que des demi bride tout le long jusqu'à arriver de l'autre côté de mon top donc là je fais des demi bride dans chaque demi bride jusqu'au bout donc une fois au bout donc je vous montre je vous montre moi j'ai fait la demi bride qui correspond donc à cette demi bride ensuite si vous regardez il vous en reste donc trois demi bride plus les deux mailles de la chaînette donc au total quatre donc je vais pouvoir faire mes deux diminutions donc je me place ici donc dans les deux demi bride suivante je vais réaliser une diminution donc je commence une demi bride que je ne finis pas je vais dans la demi bride suivante et je finis cette fois ci en faisant en paronnant du fil et passant dans deux en reprenant du fil en passant dans deux en prenant du pied en passant dans deux donc j'ai fait ma diminution je vais faire la diminution maintenant ici donc dans la demi bride puis dans les deux mailles en l'air durant précédent donc là je fais la double diminution donc j'ai fait deux rangs avec des doubles diminution donc là pour le s on fait ça jusqu'à arriver à 14 cm pour le taille m je vais devoir faire une double diminution supplémentaire donc puis ensuite je vais devoir faire une simple diminution puis trois doubles diminution et c'est donc là pour le l on va voir comment faire une simple diminution et pour le m aussi donc là vous voyez j'ai réalisé les six premiers rangs les trois doubles diminution pour mon taille m et maintenant je vais vous montrer comment faire donc la simple diminution qui vous faudra faire aussi si vous faites un taille elle ok juste après la première double diminution pour le taille donc je vais faire deux mailles en l'air donc là je fais deux mailles en l'air une et deux je tourne mon travail et je vais réaliser une simple diminution donc on va faire qu'une diminution donc là vous voyez ça correspond à ça ici et donc dans les deux demi-brides ici et ici je vais réaliser ma diminution donc je réalise une simple diminution parce que je réalise une seule diminution donc là ensuite je vais faire des demi-brides tout le long comme on a l'habitude de faire depuis le début donc là on fait des demi-brides tout le long une fois que vous arrivez à la fin vous voyez une fois que vous arrivez à la fin là il me reste deux demi-brides plus la chaînette donc dans la celle ci je vais faire une demi-bride simple et dans ma demi-bride et mes deux mailles en l'air je vais faire une diminution donc là vous passez ici vous passez aussi dans les deux mailles de la chaînette durant précédent et vous faites votre diminution donc là on a fait un rang à diminution simple donc ce que j'ai fait c'est trois doubles diminution et une diminution simple vous recommencez vous refaites trois doubles diminution une diminution simple etc si vous faites un taille m jusqu'à arriver à 14 cm si vous faites le taille l vous faites une double diminution une diminution simple et vous alternez jusqu'à arriver aussi à 14 cm donc là voilà moi j'ai fini je vous montre en mesurant je suis arrivé à 14 cm ok ici maintenant une fois que vous êtes arrivé à 14 cm en faisant ce que ce qui est indiqué sur la feuille on va venir faire les attaches pour faire les attaches ici on va faire des mailles en l'air on va en faire au total pour faire la tâche 82 donc là je fais des mailles en l'air hop plusieurs mailles en l'air jusqu'à arriver à 82 mailles en l'air donc une fois que vous avez fait vos 82 mailles en l'air vous allez vous placer deux mailles après le crochet et dans cette deuxième maille vous allez faire une demi bride donc j'ai fait ma demi bride ensuite vous allez faire des demis bride tout le long de cette chaîne est donc là vous voyez dans chaque maille de la chaînette je vais venir faire des demis bride donc on vient faire des demis bride dans chaque maille de la chaînette donc tout tout le long jusqu'ici une fois que vous êtes ici notre donc là notre chaînette correspond à ça et donc on va faire une maille serrée dans la deuxième demi bride sur le haut du top donc je vais faire venir faire ici ici une maille serrée et je vais continuer les mailles serrées tout le long dans chaque demi bride donc là je vais faire des mailles serrées jusqu'à temps que j'arrive à l'avant dernière à l'avant dernière demi bride c'est à dire donc à la vraie dernière demi bride et là et la dernière correspond en fait aux deux mailles en l'air donc là vous continuez vous faites des mailles serrées et on va venir faire donc la même attache que de l'autre côté donc pour ça on va faire à nouveau 82 mailles en l'air une fois que vous avez fait 82 mailles en l'air vous faites exactement comme ici jusqu'à là une fois que vous êtes là on va faire une maille serrée donc la maille serrée vous allez faire dans les deux mailles en l'air durant précédent donc ici je vais venir faire une maille serrée une fois que vous avez fait cette maille serrée donc on va venir faire sur le côté ici le motif donc pour ça on va commencer par faire trois mailles serrées donc là je fais trois mailles serrées sur le côté donc là ça en fait deux et j'en fais une troisième dans cette troisième c'est là que je vais faire les petits picots qui vont être sur le côté pour ça je vais faire trois mailles en l'air une fois que je suis là je vais placer donc dans la maille ici qui est sous les trois mailles en l'air dans le fil arrière mon crochet donc dans le fil arrière de la maille serrée sous mes trois mailles en l'air je passe mon crochet et je fais une maille coulée et là j'ai réalisé un picot une fois que je suis là je vais venir faire des mailles serrées pour espacer mes différents picots donc je vais faire cinq mailles serrées et dans la cinquième mailles serrées je ferai à nouveau un nouveau picot donc là j'en suis sur trois quatre et dans donc la cinquième que je vais faire je vais faire le picot de la même façon que tout à l'heure donc je fais la cinquième mailles serrées je vais faire trois mailles en l'air je vais venir placer mon crochet dans le fil arrière de la maille serrée et je vais faire une maille coulée je vais refaire à nouveau quatre mailles serrées donc là une deux trois quatre et la cinquième où je vais faire le picot donc en faisant trois mailles en l'air à nouveau donc je fais trois mailles en l'air je viens placer mon crochet sur le fil arrière de la dernière maille serrée ici et je fais une maille coulée je continue donc je refais des mailles serrées 5 mailles serrées au total et dans la cinquième mailles serrées je viendrai faire donc le picot donc là trois mailles en l'air pour faire le picot je place mon crochet sur le fil arrière de la maille serrée et je fais une maille coulée et là vous allez faire ça jusqu'à sur toute la partie où il y a les diminutions donc jusqu'ici donc là j'ai fini j'arrive ici vous allez mémoriser le nombre de mailles serrées que vous avez fait après le dernier picot ça vous servira pour l'autre côté donc juste si jamais vous n'avez pas fait donc d'espace sur le sous le bas de votre sein vous allez faire une attache exactement comme la tâche qu'on a fait en haut ok donc comme celle ci exactement pareil sauf que vous faites 100 mailles plutôt que 82 100 mailles en l'air plutôt que 82 donc nous ici on a donc sur le côté on a fait quelque chose sous notre sein donc on va juste faire dans cette partie des mailles serrées donc là tout le long de cette partie je vais venir faire des mailles serrées donc là j'arrive sur la fin je fais une maille serrées encore et ensuite une fois que ça c'est fait je vais venir faire des mailles serrées sur le bas du top donc ici vous voyez sur le bas de votre top vous avez des petits fils ici 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 et ici et on va faire des mailles serrées dans ces petits fils vous voyez moi il y a un fil qui dépasse je le cache en même temps de faire mes mailles serrées donc là je fais des mailles serrées dans les petits fils tout le long du bas du top donc là hop on continue et on fait des mailles serrées tout le long une fois que vous avez fini vos mailles serrées tout le long sur le côté soit vous faites l'attache si vous n'avez pas fait de longueur sous votre sein soit vous faites des mailles serrées le long donc là je vais refaire des mailles serrées sur le côté on fait des mailles serrées donc à nouveau sur le côté et en fait on va faire la même chose que de l'autre côté donc une fois que vous avez fini que vous arrivez dans la partie diminution il va falloir se souvenir de combien de mailles serrées on a fait après le picot moi par exemple j'en avais fait 3 donc je vais faire 3 mailles serrées plus la maille serrée du picot avant de faire le picot donc au total quand je rentre dans ma partie diminution je fais 3 mailles serrées qui sont les mailles serrées que j'ai fait après mon picot plus une maille serrée qui correspondra à mon picot donc j'en fais 4 au total donc je fais la quatrième et maintenant je vais venir faire un picot en faisant 3 mailles en l'air comme on a fait de l'autre côté je place mon crochet dans le fil arrière, dans le brin arrière et je fais une maille coulée et là maintenant je réespace de 4 donc je fais 5 mailles serrées donc là 3, 4 et 5 dans celle-ci je vais venir faire le picot en faisant 3 mailles en l'air donc je place dans le brin arrière et je fais une maille coulée donc vous faites ça tout le long jusqu'à arriver ici une fois que vous êtes arrivé ici donc normalement vous avez le symétrique à peu près de ce côté là vous allez finir en faisant une maille coulée en tirant le fil et en coupant donc là je coupe au centre donc j'ai fini le motif maintenant ce qu'on va venir faire c'est ce qui se trouve en dessous les zigzags on va appeler ça donc là ici je vais faire des zigzags donc je vais espacer ici je vais faire une zigzags elle va faire à peu près 19 mailles serrées donc elle va comprendre 19 mailles serrées sur le bas on va les espacer donc pour ça vous comptez le nombre de mailles serrées que vous avez en bas moi j'en ai 130 mailles serrées je veux espacer donc je veux faire mes zigzags tous les 19 mailles serrées donc je vais diviser ces 130 par 19 je vais trouver donc si vous prenez votre calculatrice vous voyez on trouve voilà un chiffre qui est proche de 7 donc environ 7 vous mettez l'entier le plus proche donc je vais avoir sur le bas de mon top 7 zigzags donc là vous voyez je le dessine pour pour pouvoir que ça soit plus simple ensuite donc là vous voyez j'en suis à 4 5 6 et 7 donc j'en ai à peu près 7 et elles sont tous à peu près espacées de 19 donc je viens placer sur celle du centre ici elles seront espacées de 19 vu que je ne suis pas tombée sur un nombre rond je suis tombée sur un peu moins de 7 je vais avoir donc là je mets mes 19 sur celle du centre je vais en avoir forcément qui vont devoir être moins espacées donc ici par exemple je vais mettre 18 et 18 et je vais voir si ça fait bien 130 mailles donc là je mets 18 et 18 une fois que je suis là je compte mon tombeau total sur 131 donc ici ça ne va pas avec ce que j'ai moi 130 donc ce que je vais faire c'est que un autre 19 va devenir 18 mailles donc on espacera de 18 et donc comme ça j'aurai bien 130 donc en fonction de ce que vous avez il va falloir modifier donc ici vous voyez si vous avez un peu plus que 7 et bien il y en aura une qui aura peut-être 20 ils seront espacés de 20 donc pour commencer ça on va faire une maille de départ je vais faire une maille de départ et je vais me placer d'un côté de mon top à l'un des bouts du top donc ici je vais me placer là et je vais faire donc dans la première maille serrée du bas du bonnet une maille coulée donc là je viens faire une maille coulée une fois que j'ai fait ma maille coulée donc j'ai attaché mon fil je vais venir tourner mon top donc je tourne le top pour que ça tienne bien dans la même maille serrée je vais faire une maille serrée hop ici ensuite je vais commencer les zigzags pour commencer les zigzags je vais faire 30 mailles en l'air donc je fais 30 mailles en l'air donc vous faites 30 mailles en l'air donc une fois que ces 30 mailles en l'air sont terminées on va venir donc comme sur la feuille passer 18 mailles serrées donc vous comptez 18 mailles serrées donc là je compte 18 mailles serrées et dans la 18ème maille serrée je vais venir faire une maille serrée pour faire le premier zigzag donc là je fais ma maille serrée je vais faire ensuite je vais faire le deuxième en refaisant 30 mailles en l'air donc là vous refaites 30 mailles en l'air si vous regardez sur votre schéma on a dit qu'on allait faire encore les espacés de 18 donc je compte 18 mailles serrées et je viens faire dans la 18ème donc maille serrée ici une maille serrée donc j'ai fait la deuxième zigzag je continue comme ça donc je refais 30 mailles en l'air hop ici une fois que j'ai fait ces 30 mailles en l'air si je regarde sur ma feuille cette fois-ci on va les espacer de 19 donc je vais compter 19 mailles serrées et dans la 19ème maille serrée je vais venir faire une maille serrée une fois que c'est fait donc on a fait la troisième zigzag vous continuez jusqu'à attendre que vous ayez fini tout ce que vous avez donc quand vous arrivez au bout vous faites une maille en l'air vous tirez et vous coupez le fil donc là on a fini la première partie des zigzags maintenant il va y avoir d'autres zigzags qui vont se mélanger à ces premières zigzags donc là je vous les dessine hop donc au total on va en avoir normalement une de moins donc vous voyez j'en avais 7 je vais en avoir 6 je les repasse en couleur pour que vous les voyez mieux donc pour faire ces nouvelles zigzags vous voyez on a 18 donc on va le faire au milieu de ces 18 mailles serrées donc je vais compter ici 9 mailles serrées après la maille serrée du premier zigzag de tout à l'heure et je ferai une maille serrée donc pour faire ça on va mettre du fil donc on fait une maille de départ donc là j'ai fait ma maille de départ hop je prends mon top et je vais compter 9 mailles serrées et faire une maille coulée donc là je fais une maille coulée ce qui correspondra ce qui correspondra au centre de la première zigzag de tout à l'heure donc là je fais une maille coulée dans le même endroit que cette maille coulée je vais faire une maille serrée pour que vous êtes sûr que ça tienne bien donc je fais une maille serrée ensuite une fois que j'ai fait ça je vais venir faire 7 mailles en l'air donc je vais faire 7 mailles en l'air 3 4 5 6 et 7 je vais continuer mais je vais faire la 8ème autour des 30 mailles en l'air de tout à l'heure donc là vous voyez on va les croiser donc je vais venir faire la 8ème maille en l'air autour ici de ces 30 mailles en l'air de tout à l'heure donc là je fais une maille en l'air qui correspond donc à ma 8ème maille en l'air ensuite je vais monter donc jusqu'à 15 pour arriver en haut de mon zigzag donc au total j'en fais 7 de plus et ensuite je vais redescendre donc je vais en faire 7 donc ça va m'en faire 14 en tout en plus donc là j'en refais 7 à nouveau et une fois que j'en suis à 7 je vais faire donc ici une fois que j'ai fait les 14 je vais faire la 15ème autour du deuxième zigzag de tout à l'heure donc là je vais me placer hop sous les 30 mailles en l'air ici et je vais faire une maille en l'air donc ça va m'en faire 8 de ce code 8 donc 15 plus 8 et donc j'en refais 7 pour avoir au total 30 mailles en l'air comme tout à l'heure ensuite donc ici je vais venir donc vous voyez j'ai fait ici ça et je vais venir compter 9 mailles serrées et je vais faire une maille serrée dans la 9ème donc 9 qui est la moitié de 18 donc là ici je fais une maille serrée donc là vous voyez on va refaire donc ici on va refaire la même chose donc on va faire 7 30 mailles en l'air en faisant 7 8 au-dessus on va en refaire ici 14 au total une au-dessus puis 7 ce qui fera 30 mailles en l'air donc je commence je fais cette maille en l'air je fais mes 7 mailles en l'air une fois que c'est bon je viens donc ici je vais venir me placer me placer le crochet sous les 30 mailles en l'air déjà faites ici et je vais faire la huitième maille en l'air je continue je fais 14 mailles en l'air supplémentaires qui correspond à l'arrondi du zigzag c'est 14 donc là vous voyez j'en ai fait 7 et pour redescendre j'en fais un nouveau 7 donc j'en fais 7 à nouveau donc ça fera au total 14 mailles serrées une fois que c'est ça je vais passer sous les 30 mailles en l'air précédentes et je vais faire la maille en l'air suivante ensuite je fais à nouveau 7 mailles en l'air pour en avoir au total 30 ici donc j'avais 19 19 ça fait 9,5 donc je vais toujours me placer dans la 9ème maille serrée je vais faire une maille serrée donc je fais une maille serrée ici donc vous voyez ça commence à prendre forme vous pouvez faire coulisser si jamais vous trouvez qu'ils ne sont pas bien placés les mailles que vous avez fait passer par dessus vous pouvez faire glisser donc là on va refaire la même chose sur la suite des 30 mailles de tout à l'heure donc là vous voyez on avait fait 7 mailles on fait 7 mailles en l'air une maille donc la 8ème on continue 14 mailles en l'air au total la 15ème vous la faites passer par dessus et vous continuez à en faire 7 et vous faites une maille serrée et vous repartez ensuite jusqu'au bout donc vous voyez moi je suis arrivée je viens de finir le dernier zigzag donc le 6ème vu que j'en avais un de moins que tout à l'heure j'ai fait une maille serrée et maintenant on va faire une maille coulée tirer le fil et on va le couper donc là on a fini déjà les zigzags de notre bas de top maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir couper des fils donc à peu près d'une vingtaine de centimètres afin de mettre les perles sur le bas du top donc là j'ai coupé un fil d'une vingtaine de centimètres que je vais placer que je vais placer à chaque sommet des zigzags donc là ici dans le premier je vais venir donc faire un double nœud ici au sommet de la zigzag donc ici vous voyez au sommet je fais un double nœud en gardant à peu près la même longueur pour les deux fils donc un nœud puis un double pour être sûre que ça tient une fois que j'ai fait ça je vais prendre les perles que j'ai choisi donc vous prenez ce que vous voulez moi j'ai choisi des petites perles donc je vais en mettre plusieurs pour que ça tombe bien je vais en mettre trois et on va passer ces perles sur les deux fils vous voyez ici vous choisissez à peu près la longueur que vous voulez pour vos perles et une fois que c'est fait vous faites un double nœud donc là je fais un premier nœud pour les maintenir à la longueur que vous voulez je fais un premier nœud et je vais venir en faire un deuxième pour être sûre que les perles tiennent donc là vous voyez je les mets à cette longueur à peu près donc je fais mon deuxième nœud pour être sûre que ça tienne une fois que c'est fait on va égaliser la longueur des fils en coupant avec un ciseau donc là je coupe et on va faire ça donc sur tous les sommets des zigzags ok donc voilà moi je viens de le faire j'ai fini maintenant ce qu'il vous reste à faire c'est donc l'attache si vous avez fait des rangs sous votre sein donc pour ça on va faire une maille de départ donc je fais une maille de départ et je vais faire une chaînette votre chaînette moi je vais faire environ 250 mailles vous pouvez en faire moins ou plus ça va dépendre un peu de ça va dépendre de ce que vous préférez en fait donc là moi j'en ai fait à peu près 250 une fois que j'arrive vous avez fait vos mailles vous en faites une dernière que vous étirez que vous coupez en gardant une assez de bande longueur de fil pour mettre les pompons tout à l'heure donc voilà une fois que vous avez votre chaînette vous allez donc la placer sur le top donc ici moi j'avais 6 rangs je vais placer donc au 6ème rang ma chaînette vous voyez si vous écartez vous avez un petit trou vous venez placer votre chaînette au niveau de ce 6ème rang et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire comme un lacet de chaussures on va venir lasser donc notre chaînette en allant tous les 2 rangs par exemple moi j'ai mis cette chaînette sur le rang 6 là comme vous voyez puis ensuite sur le rang numéro 4 donc là je vais vous montrer donc ensuite sur le rang numéro 4 vous comptez 4 et vous passez votre chaînette donc vous voyez là sur le rang 4 je vais repasser pour lasser donc le cordon une fois que vous avez fini donc de lasser vous faites vos rangs aussi vos premiers rangs et vous on va faire les pompons donc pour faire les pompons vous prenez du fil et vous faites 30 tours autour de votre main donc là vous tournez autour de votre main et vous faites 30 tours une fois que ça c'est fait vous coupez le fil ensuite vous sortez donc ce que vous avez fait de votre main et vous venez couper le bas des fils voilà comme ça vous avez coupé une fois que c'est coupé donc on va mettre en forme le pompon en coupant un autre fil pareil d'une vingtaine de centimètres environ ce fil vous allez vous en servir pour attacher le pompon donc là vous voyez vous attachez et vous faites un double nœud pour que ça tienne bien donc là je fais un premier nœud et un deuxième nœud voilà ensuite on va passer les fils de la chaînette dans la boucle qui vient d'apparaître donc ici avec le crochet je fais passer le fil et je vais venir faire un double nœud à nouveau donc là je fais un double nœud pour avoir le pompon au bout de la chaînette que j'ai fait tout à l'heure une fois que vous avez fait votre double nœud pour pas que le fil pende vous le faites passer ici vous voyez vous le faites passer ici et vous le tirez ensuite pour que le pompon soit totalement finalisé on va prendre le ciseau et on va égaliser tous les fils voilà donc votre pompon une fois qu'il est terminé il va falloir en faire un deuxième sur l'autre côté de la chaînette donc à l'identique vous faites exactement la même chose voilà donc les pompons sont terminés donc une fois que les pompons sont terminés il va falloir cacher les fils et une fois que les fils seront cachés votre top sera fini donc vous cachez les fils en vous plaçant sur l'envers de votre top vous choisissez l'envers là il y a peu importe endroit et envers sont de la même forme voilà le top est terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas à aimer la vidéo et à vous abonner je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur ma chaîne et à bientôt Sous-titrage ST' 501